Je vous propose de commencer sans plus tarder. C'est la deuxième conférence de l'année. C'est organisé, comme d'habitude, par l'Académie de l'air et de l'espace, en partenariat avec la Mediathèque, qui nous offre le séjour ici, avec tous ses moyens, et puis aussi les amis de la Cité de l'espace. Ce soir, nous avons aussi une conférence sur le spatial. La prochaine, ce sera sur l'aéronautique, mais ce soir, c'est le spatial. Probablement, vous connaissez le fameux télescope James Webb, lancé, c'était Noël 2021. Les premiers mois ont été consacrés. Il a regagné son point d'observation, qui est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, au point L2. Il a été recetté. Les instruments ont été mis en route. Et donc, maintenant, depuis à peu près 18 mois, nous avons tout un tas de données. Voilà. Et donc, c'est l'émerveillement. Et tout un tas de sujets nouveaux, maintenant, des sujets qui étaient anciens, mais qui sont revus avec une vision totalement nouvelle, sont autorisés, maintenant, par ce nouveau moyen d'observation. Donc, cette conférence, ce sera Sylvie Vauclair, qui va nous la donner. Elle est particulièrement bien armée pour le faire. Nous la remercions vivement, parce qu'elle avait un souci, je crois, de ton nom d'Achille. Malheureusement pour elle, donc, elle est un peu handicapée, mais elle a accepté, quand même, de venir ce soir nous faire cette conférence. Et nous la remercions très vivement. Voilà. Je pense que beaucoup connaissent déjà Sylvie Vauclair. C'est une Toulousaine depuis longue date. Elle est astrophysicienne. Elle est membre de l'IRAP, qui est l'Institut de recherche en astrophysique et en planétologie, qui est dans la banlieue de Toulouse. Enfin, pas la banlieue, à côté du CNES. Depuis déjà de nombreuses années. Voilà. Elle a enseigné pendant plus de 30 ans et même, elle a commencé avant même de venir à Toulouse. Elle était enseignante aussi à l'université Paris 7e, je crois. Paris 7. Voilà. Sinon, elle a fait une thèse avec de grands auteurs que vous connaissez tous, Hubert Reeve et Evry Schatzmann. Et c'est une spécialiste des aspects de chimie en termes de formation et d'évolution des éléments chimiques qui composent la matière dans l'univers, que ce soit les étoiles et que ce soit aussi l'univers primordial. Donc, c'est ses principaux travaux au début. Mais là, également, après, travailler sur d'autres sujets et en particulier un sujet que moi, je connaissais bien, qui était l'astéro-sismologie à l'occasion de la mission Coro qui avait été faite au CNES il y a déjà maintenant quelques années. Et à cette occasion-là, elle avait pu aussi, ses talents de musicienne avaient été mises à contribution pour transposer justement toutes ces variations de fréquences dans les étoiles en musique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une séance musicale également. Sinon, Sylvie est également très attachée à divulguer au maximum ses connaissances et faire participer le grand public à ses travaux. Et donc, elle est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages. Certains, d'ailleurs, en lien avec la musique. Mais elle a aussi, si je me souviens bien, écrit un polar, il me semble bien, il y a quelques années, qui se passe à l'observatoire Midi-Pyrénées. Donc, je vous recommande la lecture. Voilà. Donc, comme d'habitude, la présentation durera à peu près une heure. Après, donc, Sylvie Vauclair fera sa présentation. Donc, vous gardez vos questions pour après la conférence. Il y aura à peu près une demi-heure, 25 minutes, une demi-heure maximum. Il faudra impérativement que nous arrêtions à 19h25. Voilà. Et donc, le gong retentira à 19h25. Ceci dit, ceci dit, vous pourrez également envoyer des, si vous avez des questions, envoyer vos questions sur le web à Sylvie Vauclair qui vous répondra. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci. Merci. Merci Alain et bonsoir à tous. Alors, ceux qui, tous et toutes, ceux d'entre vous qui me connaissent savent que j'ai la bise l'habitude de donner des conférences debout. Mais les circonstances actuelles font que je vais rester assise en essayant de résister à l'envie de me promener devant vous. Ce n'est pas toujours facile. Voilà. Donc, le titre de ma conférence, l'humanité à la recherche de ses origines à l'ère du télescope spatial James Webb. Donc, Alain vous a parlé de, enfin, a fait une introduction à propos du télescope James Webb dont je vais vous parler, bien entendu. mais je vais resituer ça comme je fais d'habitude dans un contexte beaucoup plus général, un petit peu scientifique et aussi un petit peu philosophique par rapport à l'humanité, l'humanité sur la terre et la quête, la quête très importante et fondamentale de l'humanité de comprendre le monde dans lequel elle vit, de comprendre en fait l'idée du sens, du sens de l'existence. Alors ça, ce n'est pas le sens de l'existence de chacun d'entre nous, mais le sens de l'existence de l'humanité en tant que telle et donc en particulier la recherche des origines. Alors, il y a toujours des paradoxes qui arrivent. Il y a un premier paradoxe là. L'humanité cherche à comprendre l'univers dans lequel elle vit et dont elle est issue parce que l'humanité, la vie et l'être humain en fait vient de l'univers et donc on est dans une sorte de boucle, j'aime bien ce genre de choses, une sorte de boucle fondamentale, c'est-à-dire que l'être humain cherche à comprendre l'univers dont il fait partie et alors en introduction, j'aime beaucoup cette gravure des chairs donc je vous montre cette gravure comment il s'appelle Marius Cornelis j'ai oublié MC voilà MC et chair attendez, excusez-moi je suis à la recherche voilà j'étais à la recherche du pointeur là alors il se passe quelque chose d'intéressant c'est juste une petite introduction mais ça ça m'a beaucoup plu je sais ça depuis très peu de temps donc ça c'est l'exposition des stampes donc l'exposition des stampes vous avez un jeune homme qui regarde un tableau et ce tableau s'étire et en fait le jeune homme fait partie du tableau donc c'est vraiment une boucle mais alors ce qui est intéressant en plus de tout ça bon ça c'est vraiment intéressant ça c'est l'idée des chairs vous remarquez qu'ici il y a une pastille blanche et avec d'ailleurs la signature des chairs qu'on voit pas très bien et pourquoi il y a une pastille blanche ce que je vous raconte là je le sais depuis un mois ou deux mais c'est comme ça me plaît beaucoup je vous le raconte pourquoi est-ce qu'il y a une partie blanche ici c'est parce que Escher ne savait pas comment terminer son tableau c'était pas du tout évident de faire cette cette comment dire sorte de spirale là et de voir comment on le termine là maintenant et bien il y a des gens des chercheurs récemment des chercheurs scandinaves qui ont cherché à reproduire mathématiquement le développement de Escher pour essayer de combler la lacune ici et se sont aidés je crois d'une intelligence artificielle et donc voilà le tableau on voit que c'est pas tout à fait la gravure d'origine il y a des courbes qui sont un petit peu différentes mais enfin ce qui est intéressant c'est que le tableau est terminé ici sauf que sauf que quand on parle de terminé il faut aller un petit peu voir en détail donc voilà le tableau tel qu'il a été reconstitué par les chercheurs ici donc le l'endroit où c'était pas terminé c'était là et quand on fait un zoom on s'aperçoit que finalement c'est très compliqué ce qui est là dedans et ça ressemble au tableau à l'envers et on peut continuer comme ça jusqu'à enfin je suppose parce que je n'ai pas eu au-delà moi j'ai eu il y a des articles publiés là-dessus mais qu'est-ce qu'il y a au-delà si on essaye d'aller encore au-delà de cette chose-là enfin évidemment on aura quelque chose de plus en plus petit de plus en plus complexe voilà donc je trouve ça intéressant d'une manière symbolique pour représenter la quête de l'homme par rapport à l'univers donc voilà donc l'être humain est à la recherche des origines et du sens du sens de l'existence on peut parler de beaucoup de choses mais en général voilà quelques recherches d'origine qui sont importantes donc on parle beaucoup donc l'origine de l'univers l'origine de la terre et des planètes l'origine de la vie de l'humanité et de la conscience pourquoi la conscience c'est parce que justement l'univers a fini par émerger on n'est pas la fin on n'est pas la fin de l'histoire mais a fini par émerger vers sur la terre peut-être ailleurs mais en tout cas sur la terre des êtres humains qui sont conscients qui sont conscients d'avoir conscience et qui ont des capacités extraordinaires avec leur cerveau de pouvoir construire des instruments pour aller au-delà de leur propre sens leur propre sens c'est les cinq sens en particulier pour la vue donc la vue de l'être humain l'œil humain voit une toute petite partie des rayonnements qui existent entre du rouge au violet les couleurs de l'arc-en-ciel mais vous savez qu'au-delà du violet il y a l'ultraviolet et les rayons X et les rayons gamma et au-delà du rouge vous avez l'infrarouge et les ondes radioélectriques et de pouvoir observer l'univers dans des rayonnements qui ne sont pas ceux que l'œil humain peut voir mais au-delà grâce à des instruments ça a permis et ça continue à permettre des avancées extraordinaires sur la compréhension du monde donc la conscience c'est important alors tout est différent là-dedans l'origine de l'univers évidemment je vais vous développer un peu tout ça l'origine de l'univers rien que de parler de l'origine de l'univers tout de suite on a un problème tout de suite on a un problème c'est un paradoxe et ce paradoxe on peut le retrouver dans le mot origine mais si on parle de début de l'univers ou de naissance de l'univers on a le même paradoxe qu'est-ce que c'est que le paradoxe c'est qu'en principe l'univers c'est tout et dans les théories actuelles l'univers l'origine le début de l'univers si on peut parler de début c'est le début de tout l'espace et le temps alors l'origine il y a plusieurs définitions d'origine l'origine en mathématiques ça peut être un point sur un axe par exemple vous avez un axe qui représente le temps et vous avez un point origine mais alors ça veut dire que c'est un axe du temps qui se déroule il y a un avant il y a un après vous avez aussi cette idée derrière le mot origine de tout un processus de toutes sortes d'événements qui se sont produits et qui ont conduit comme conséquence à ce qu'on est en train de regarder vous comprenez ce que je veux dire j'ai pas besoin de passer trop de temps là dessus mais dans tous les cas ça pose problème origine de l'univers pose problème alors actuellement et je vais pas détailler ça parce que ce serait beaucoup trop long mais il y a des théories pour essayer d'aller au delà de ce problème et ça c'est les théories de quantification de la gravité et de théories de la gravité en boucle ce que aussi on en parle plus tellement mais des supercordes donc il y a des théories pour essayer d'aller au delà mais si on essaye d'aller au delà ça veut dire qu'on place l'univers dans un autre ensemble plus vaste plus grand avec plus de dimensions et d'où vient cet autre ensemble on a toujours un problème on a toujours un problème parce que la comment dire la compréhension scientifique ça consiste à comprendre quelque chose avec des bases antérieures et pour l'univers c'est difficile donc en fait ce dont et je vais vous en parler un tout petit peu plus ce qu'on sait et ce qu'on étudie et c'est très important parce qu'on sait beaucoup de choses et on a appris beaucoup de choses c'est l'évolution de l'univers depuis ses tout premiers instants c'est à dire pas un temps zéro parce qu'un temps zéro on ne sait pas ce que ça veut dire mais l'univers déjà existant même l'équivalent d'une fraction de seconde mais l'univers déjà existant comment les choses se déroulent ça c'est scientifique alors l'origine de la terre et des planètes ça pose pas du tout le même problème d'autant plus que maintenant on connaît beaucoup de systèmes planétaires des milliers de systèmes planétaires dans l'espace on peut les étudier on peut comparer aux systèmes solaires c'est quelque chose là qui n'a pas vraiment de paradoxe et qui est dans une évolution très intéressante actuellement l'origine de la vie il y a un autre paradoxe enfin c'est pas un paradoxe c'est une grosse difficulté c'est d'abord on sait pas comment définir la vie ça c'est quelque chose qui peut paraître étonnant mais quand on essaye de comprendre vraiment ce que c'est le vivant par rapport au non vivant c'est pas évident et puis le passage le passage du non vivant au vivant c'est quelque chose qui reste un espace un espace qu'on a beaucoup de mal à combler on sait pas si on le comblera un jour donc je vous parlerai un petit peu de l'origine de la vie parce que du côté astrophysique on va de plus en plus loin dans la compréhension des molécules de base qui sont dans l'ADN par exemple mais c'est pas la vie c'est du côté biologie on essaye de comprendre de plus en plus en descendant vers la biologie moléculaire c'est à dire en essayant d'expliquer et de comprendre les molécules à la base de la vie mais il y a toujours ce gap comme on dit en anglais il y a toujours ce passage donc voilà pour l'origine de la vie l'origine de l'humanité c'est pas du tout mon sujet sauf que je voudrais bien marquer le fait je vous en parlais tout de suite que l'humanité est là depuis si peu de temps et ça c'est très important à comprendre et puis l'origine de la conscience évidemment ça je vais pas vous en parler parce que je suis pas du tout compétente c'est le domaine des sciences cognitives alors par rapport à l'origine de l'humanité et moi je vais pas du tout vous parler des premiers êtres humains mais simplement cette ce petit schéma que je montre souvent bon des fois c'est moi qui le fais là c'est une personne qui c'est une personne qui est à Brive et qui s'occupe d'hôpitaux pour enfants qui fait des cours à des enfants dans les hôpitaux alors il faut voir une jeune femme ici qui est en les deux bras ici au bout de son index gauche ça représente la naissance de la Terre et du système solaire et au bout de son index droit l'époque actuelle c'est à dire que quand ça représente toute l'évolution de la Terre depuis son origine sa naissance à la Terre là on peut parler de naissance de la Terre on sait comment la Terre s'est formée depuis la naissance de la Terre jusqu'à l'époque actuelle et alors donc ça fait 4,6 en fait milliards d'années à peu près d'après ce qu'on sait de l'origine de la vie des débuts de la vie il faut aller de là jusqu'au coude oui jusqu'au coude là au coude gauche ça correspond au temps qui s'est écoulé entre la naissance de la Terre et les comment dire les premières traces de vivants qu'on ait retrouvés si on veut l'époque des dinosaures qui correspond à peu près à l'époque des dinosaures elle était assez large ils ont vécu longtemps les dinosaures et le début des premiers mammifères et bien il faut commencer là on fait tout ça tout ça tout ça et on est déjà au poignet du bras droit et si on veut l'humanité alors ça dépend si on prend à partir des premiers hominidés qui ont marché des premiers êtres vivants qui ont marché sur deux jambes ou bien peu importe mais il faut partir de là et on arrive là et c'est la petite partie blanche du bout de l'ongle de l'index 3 donc l'humanité n'est sur Terre que depuis une période correspondant ici à quelques millimètres c'est normal l'humanité est là depuis quelques millions d'années et la Terre existe depuis quelques milliards d'années ça fait un facteur 1000 c'est pas compliqué si là vous avez un mètre ben là vous avez un millimètre voilà donc on peut aussi en parler avec par rapport au temps et tout ça mais moi j'aime bien cette représentation et alors quand la Terre est née l'univers avait déjà deux fois cet âge là ça c'est une coïncidence c'est amusant et c'est facile à se rappeler l'univers 13,8 milliards d'années vous divisez ça en trois vous prenez les deux tiers vous arrivez à la naissance de la Terre et le dernier tiers c'est ce qui s'est passé depuis l'existence de la Terre donc je trouve ça très important quand on pense à l'humanité sur la Terre on a toujours l'impression que l'humanité est là depuis toujours ben non pas du tout alors je prends maintenant l'histoire de la connaissance rapidement je sais rapidement de la connaissance qui a conduit à ce qu'on sait actuellement et avec ensuite l'idée qu'est-ce que le James Webb nous apporte ou va nous apporter par rapport à ça donc on peut dire que tout a commencé non pas tout a commencé mais on va choisir un siècle un siècle donc 1925 c'est l'astronome Edwin Hubble un astronome américain qui a été le premier à faire construire un grand télescope et ce grand télescope maintenant c'est un petit télescope pour nous mais c'est un télescope le voilà il y a là ici un miroir de deux mètres de diamètre au Mont Wilson près de Los Angeles maintenant au Mont Wilson on ne peut plus rien faire avec la pollution lumineuse de la mégapôle mais en 1925 on pouvait faire des choses intéressantes alors il y avait Edwin Hubble qui faisait des observations il y avait d'autres théoriciens comme Friedman et Lemaitre il y avait aussi tout le développement de la physique théorique l'époque d'Einstein l'élaboration de la relativité générale l'époque de Niels Bohr et les autres avec l'élaboration de la physique quantique donc il y a vraiment eu des bases là qui ont conduit à une transformation de notre compréhension de l'univers alors ça c'était donc en 1925 et quand même un tout petit retour en arrière avec un petit côté féministe que je ne suis pas trop trop mais enfin quand même il faut le dire si Edwin Hubble a pu faire ces choses là c'est parce qu'on savait à l'époque déjà en partie comment déterminer les distances d'étoiles c'est très important les distances d'étoiles parce que il fallait savoir comment mesurer des distances dans l'univers savoir à quelle distance étaient les étoiles à quelle distance étaient les galaxies etc. pour montrer qu'il y avait des galaxies autres que la nôtre dans l'espace et pour montrer que l'univers est en expansion puisque c'est ça qui a été la découverte de cette époque là comment est-ce qu'on connaissait les distances des étoiles et bien les étoiles très très proches de nous ont fait par une méthode de triangulation ça on savait faire c'est à dire pour dire les choses très simplement si vous regardez une étoile la Terre tourne autour du Soleil si vous regardez une étoile proche sur un fond d'étoiles très lointaines en janvier par exemple en juillet vous la verrez pas tout à fait au même endroit simplement parce que la Terre a tourné sur son axe donc c'est extrêmement plus compliqué que ça mais c'est la méthode de base de triangulation pour mesurer les distances des étoiles proches à partir de là qu'est-ce qui s'est passé et bien il y avait à la fin du 19e siècle à Harvard un chercheur du nom de Pickering qui, monsieur Pickering qui faisait des classifications d'étoiles et pour faire des classifications d'étoiles à l'époque et il n'y a pas que monsieur Pickering c'était quelque chose de général on n'avait pas d'ordinateur à l'époque donc il fallait faire beaucoup de calculs et bien on employait des femmes alors pourquoi on employait des femmes ? pour deux raisons la première raison c'était que les femmes étaient supposées alors ça moi je crois que c'est pas trop mon cas mais enfin les femmes étaient supposées être plus minutieuses que les hommes c'était comme ça une réputation et puis la deuxième raison très importante c'est qu'on les payait pas ou très peu ou très peu par rapport à des équivalents masculins et donc monsieur Pickering il avait ce qui était en plaisantant les gens disaient le harem de Pickering il avait tout un ensemble de femmes qui faisaient des calculs et parmi ces femmes Henrietta Leavitt Annie Cannon et William Laflénine qui ont fait des découvertes intéressantes mais je m'attache à Henrietta Leavitt simplement en fait ces femmes elles classaient des étoiles et parmi ces étoiles qu'elles classaient il y en avait qui étaient qui avaient des oscillations des oscillations de lumière c'est à dire que quand on les observe ces étoiles elles sont plus brillantes moins brillantes plus brillantes moins brillantes et Henrietta Leavitt a découvert que plus une étoile était globalement brillante plus ces oscillations étaient longues plus la période d'oscillation était longue je ne vais pas vous en dire beaucoup plus c'est ce qu'on appelle la relation période-luminosité des céphéites parce que c'est ces étoiles là et elle a tout de suite compris Henrietta Leavitt que c'était extrêmement intéressant parce que quand vous observez une étoile dont vous ne connaissez pas la distance il suffit une étoile qui oscille il suffit de voir ces variations de lumière de mesurer la période et vous avez une idée de la lumière qu'elle émet et si vous savez la lumière qu'elle émet la quantité de lumière qu'elle émet et la quantité de lumière que vous recevez depuis la terre vous pouvez avoir la distance voilà alors je termine là dessus simplement je dis que l'article en question monsieur Pikring a dit à Henrietta Leavitt que ce n'était pas son travail d'aller faire des découvertes que son travail était de classer les étoiles et c'est lui qui a publié l'article sous son nom sauf que sauf que je termine parce que c'est important je crois sauf que tout le monde tout le monde savait que c'était Henrietta Leavitt et maintenant quand vous voyez les histoires de périodes luminosité etc c'est toujours Henrietta Leavitt qui est citée et jamais monsieur Pikring donc il y a quand même au cours du temps l'histoire rend justice aux gens voilà donc je continue alors voilà maintenant je passe à une période plus contemporaine importante pour la découverte de enfin pour la compréhension de l'univers c'est le télescope spatial Hubble donc le télescope spatial Hubble qui a été lancé en 1990 qui est toujours dans l'espace d'ailleurs et qui qui avait à peu près les mêmes caractéristiques que le premier télescope de Hubble donc le télescope c'est ça ici vous avez à l'intérieur un miroir qui fait à peu près deux mètres aussi et voilà ce télescope il avait la particularité d'être comment dire réparé quand il avait besoin dans l'espace je crois que ça ne s'est jamais produit autrement donc ça c'est une image avec le télescope Hubble qui est adossé à la navette je crois Atlantis américaine avec un bras ici et vous avez ici un astronaute en train de le réparer donc ça c'est le télescope Hubble qui est donc dans l'espace depuis 1990 et qui nous a énormément apporté pour la compréhension de l'univers et voilà maintenant le télescope James Webb alors si vous comparez le télescope James Webb avec Hubble donc Hubble est là le télescope James Webb est là Hubble un miroir de 2 mètres à peu près à peu près ici un miroir de 6 mètres 50 alors ça peut vous sembler bizarre qu'on dise que c'est un miroir ça parce qu'un télescope surtout les gens qui ont l'habitude de faire des observations comment dire astronomes amateurs et tout ça pour eux un télescope c'est un tube mais le tube en fait il sert à protéger des lumières parasites dans la réalité un télescope c'est un miroir qui réfléchit la lumière qui vient de loin et qui rassemble la lumière en ce qu'on appelle un foyer et au foyer on peut mettre un autre miroir on peut faire plein de choses alors le télescope Hubble là où il est je vais vous expliquer là où il est il n'y a pas spécialement de lumière parasite sauf une lumière qui vient du soleil qui vient toujours de la même direction alors je vous explique d'abord je vais revenir là dessus après donc Alain l'a dit tout à l'heure que le télescope James Webb est ce qu'on appelle le point L2 qui est un point ce qu'on appelle un point de Lagrange et ces points de Lagrange ils ont la particularité quand le soleil est là c'est pas à l'échelle les distances sont pas à l'échelle le soleil est là la terre tourne autour du soleil et ces points ils sont de telle façon en tenant compte de la gravité de la terre et de la gravité du soleil de telle manière que quand la terre tourne autour du soleil le point il tourne aussi cet endroit là tourne aussi en même temps c'est à dire que quel que soit l'endroit où il est il a toujours la terre entre le soleil et lui donc c'est un endroit où il y a déjà beaucoup d'instruments il y a déjà beaucoup d'instruments il y a SOHO il y a beaucoup d'instruments qui sont pas exactement au point L2 mais sur des orbites qui tournent autour de ce point L2 pour rester stable donc ce point est à 1,5 million de kilomètres de la terre alors en fait les lumières parasites qui peuvent venir viennent du soleil ça vient pas de partout donc c'est pour ça ça c'est le miroir et bon je vais vous expliquer un petit peu plus rapidement sur ce miroir et il n'y a pas de tube il y a juste cet écran cet écran là pour protéger de la lumière du soleil alors maintenant le miroir c'est un miroir mosaïque un cristal de beryllium recouvert d'une fine couche d'or alors pourquoi un cristal de beryllium recouvert d'une fine couche d'or c'est parce que ça permet de bien réfléchir le rayonnement infrarouge et ça c'est une différence très importante entre le télescope James Webb et le télescope Hubble c'est que Hubble observe dans le rayonnement visible alors que le James Webb observe dans le rayonnement infrarouge vous avez ici pour ceux qui le veulent c'est un peu flou donc le rouge vers l'infrarouge on ne voit pas très bien non c'est le contraire vers l'infrarouge vous avez les longueurs d'onde qui sont ici mais bon oubliez parce qu'on ne voit pas très bien donc c'est très important le télescope James Webb d'abord il est là alors il faut vous dire que le Hubble le Hubble il est à 600 km d'altitude 600 km au-dessus du sol d'ailleurs si je reviens un tout petit peu en arrière là vous voyez la Terre donc on voit bien que le télescope il est finalement pas très loin de la Terre je voudrais vous donner une petite image par rapport à ça pour essayer j'aime bien des fois faire sauter quelques quelques idées qui ne sont qui ne sont pas correctes et qui sont souvent transmises le télescope Hubble il est là la station spatiale internationale elle est un petit peu moins haute mais pas tellement c'est à peu près pareil si vous voulez comparer cette hauteur là avec la distance de la première étoile si vous imaginez que vous pouvez monter là que quand vous montez là vous vous rapprochez de la première étoile et bien c'est la même chose que de monter sur la table pour se rapprocher du soleil voilà donc ça permet de fixer un petit peu l'idée parce que le spatial il y a le spatial proche et puis les étoiles et l'univers c'est énormément plus vaste alors le télescope James Webb donc je vais vous en parler un petit peu plus pas des résultats il n'y a pas en fait je dis toujours moi quand on comment dire quand on fait des recherches pour essayer de comprendre l'univers mais pas que l'univers en fait c'est vrai pour tout quand on arrive à comprendre des choses ça pose toujours de nouvelles questions et en fait au point où on en est actuellement avec le télescope James Webb c'est qu'on a des observations tellement extraordinaires énormément de données que il y a plein de choses qu'on ne comprend pas c'est à dire que on croyait comprendre certaines choses et puis on a des observations qui montent tellement de détails d'autres détails qu'on se dit mais c'est quoi ça donc en fait il y a du travail pour des générations de chercheurs donc ce que je vais vous montrer c'est pas tellement vous verrez c'est pas tellement des découvertes déjà immédiates ça fait pas assez longtemps il y en a mais surtout l'ouverture l'ouverture c'est voilà ce qu'on voit c'est tellement plus étonnant tellement plus extraordinaire que ce qu'on croyait savoir avant alors pour arriver à partir de là à avoir des informations plus comment dire plus précises sur l'univers alors il y a d'abord le fait que il observe en infrarouge donc vous allez voir quand je vais vous montrer les diverses observations l'importance d'observer en infrarouge je peux vous dire tout de suite rapidement la première chose c'est que l'univers les galaxies qu'on observe dans l'univers c'est en expansion ça veut dire que les galaxies on peut dire les galaxies s'éloignent de nous mais c'est pas c'est pas une vraie vitesse les galaxies elles sont là dans l'espace et c'est l'espace qui s'étend alors ce qui arrive on en dirait un mot tout à l'heure c'est que quand vous avez une galaxie très lointaine enfin toutes les galaxies mais prenons une galaxie très lointaine elle émet un rayonnement cette galaxie un rayonnement vous pouvez imaginer bon c'est de la lumière ça peut être de la lumière visible par exemple vous pouvez imaginer schématiquement que la lumière c'est une onde qui vous arrive c'est pas tout à fait ça dans la réalité mais enfin imaginons ça c'est pas tout à fait ça c'est plutôt ce qu'on appelle des paquets d'ondes mais peu importe donc une onde il y a ce qu'on appelle une longueur d'onde et les longueurs d'onde sont plus importantes pour l'infrarouge que pour le visible par exemple et bien vous avez une galaxie qui à une certaine époque dans l'espace a émis un rayonnement dans le visible ce rayonnement qui nous arrive qui met beaucoup de temps pour arriver jusqu'à nous traverse un espace en expansion donc pendant le temps que le rayonnement arrive de la galaxie jusqu'à nous il y a un étirement de tout l'espace un étirement de toutes les longueurs donc si au départ le rayonnement était visible il nous arrive plus rouge ou même dans l'infrarouge donc ça veut dire que je vais revenir un tout petit peu là dessus tout à l'heure donc ça veut dire que d'observer dans l'infrarouge permet aussi plus avec un miroir plus grand permet d'avoir accès à des galaxies plus lointaines dans l'univers dans le rayonnement et nous arrive dans l'infrarouge alors une autre raison d'observer dans l'infrarouge c'est alors tout à fait différente dans une galaxie quand vous avez des nébuleuses vous avez des naissances d'étoiles dans les nébuleuses je vais vous montrer ça si vous avez une étoile qui naît dans une nébuleuse elle est dans une sorte de cocon et le rayonnement visible ne sort pas on ne la voit pas mais le rayonnement infrarouge sort donc en fait d'observer en infrarouge ça permet de passer au travers des cocons et de mieux voir les naissances d'étoiles et il y a d'autres raisons pour ça donc en fait c'est une richesse énorme que ce télescope observe dans l'infrarouge mais si on veut mieux comprendre l'univers ça suffit parfois couplé à d'autres observations et alors pour mieux comprendre l'univers très lointain il y a récemment un autre télescope spatial qui s'appelle Euclide dont je ne vais pas vous parler parce que ce n'est pas mon but là mais qui a été lancé le 1er juillet 2023 qui est aussi aussi au point de Lagrange L2 et qui est en fait un peu complémentaire du télescope James Webb pour l'étude de l'univers très lointain lui observe plus large lui observe mieux enfin il y a un complément et tout ça est en train de fonctionner ensemble alors c'est un petit schéma que j'ai fait avec des photos pour une sorte de résumé de ce qu'on sait de l'évolution de l'univers depuis ses premiers instants et puis ça permettra de monter ce que peut apporter le télescope James Webb alors on commence par le Big Bang sauf que le Big Bang je vous ai dit qu'on ne sait pas ce que c'est le temps zéro ce que vous avez ici c'est évidemment pas une image d'une explosion de l'univers primordial c'est une image qui vient des comment dire accélérateurs de particules l'accélérateur de particules le LHC qui se trouve au CERN et dans lequel on reconstitue pendant une toute petite fraction de seconde des phénomènes énergétiques intenses comme il a pu y avoir au début de l'univers donc on part de là je vais quand même vous dire quelque chose parce que sinon on ne comprend pas très bien je vous ai parlé du temps tout à l'heure et je vous ai dit que c'était difficile paradoxal de parler d'origine s'il n'y avait pas de temps avant maintenant quand on étudie l'évolution de l'univers quand on étudie les galaxies qu'on observe quand on étudie ce qui se passe actuellement et par le calcul on peut remonter vers le passé on peut remonter vers le passé donc on se définit un temps et si on remonte vers le passé à partir de ce qu'on observe actuellement avec nos connaissances actuelles on arrive on arrive en remontant le passé à une singularité ce qu'on appelle une singularité et une singularité ça veut dire là que tout ce qu'on observe n'était qu'un point et que la température était infinie et la densité infinie donc ça c'est quelque chose qui n'est pas physique on sait que ce point zéro c'est pas physique maintenant on peut toujours le mettre sur un axe ce point zéro un axe mathématique même si physiquement on sait pas trop ce que c'est alors c'est important parce que quand on compte des âges on peut se dire comment ça se fait qu'on compte des âges alors qu'on ne sait pas définir l'origine on peut définir une origine d'un point de vue mathématique même si cette origine mathématique on sait alors j'espère que ça vous comment dire que ça vous passe pas trop au dessus mais c'est important on peut définir une origine mathématique même si on sait que cette origine réellement physiquement n'a pas de signification donc quand je dis 380 000 ans c'est 380 000 ans après cette origine mathématique de l'univers j'espère que ça va ce que je vous dis voilà donc en fait le Big Bang qu'est-ce qui s'est passé entre les premiers instants et 380 000 ans il s'est passé énormément de choses il s'est passé par exemple la formation des éléments de l'hélium la formation de l'hélium par exemple il s'est passé plein de choses sauf que ça ne nous est pas accessible par l'observation parce que dans les premiers instants l'univers était très dense il y avait de la lumière de la matière il y avait des particules il y avait beaucoup de choses mais la lumière qui était là ne pouvait pas était tout de suite très absorbée elle ne pouvait pas on n'y a pas accès c'est comme si vous avez un gros nuage noir devant le soleil vous ne voyez pas le soleil même si le soleil est là et ça ça s'est produit parce que l'univers était très très dense jusqu'à 380 000 ans à 380 000 ans il s'est passé des choses qui font que le rayonnement a été découplé de la matière le rayonnement a pu le rayonnement de l'époque a pu traverser tout cet univers pour arriver jusqu'à nous sans rencontrer de la matière et ça c'est ce qu'on appelle le rayonnement primordial qu'on observe alors c'est un comment dire c'est des fausses couleurs évidemment parce que c'est observé en rayonnement radio comme les comme les les ondes qui vont d'une antenne de télévision à une autre antenne de télévision d'ailleurs c'est en en étudiant des antennes liées au téléphone que ce rayonnement a été découvert en 1965 je ne vais pas revenir trop là dessus ça il faut savoir que c'est le ciel entier ça représente le ciel entier comme quand vous quand vous projetez la terre sur un plan vous avez quelquefois la terre sous forme d'un ovale comme ça donc ça c'est le ciel entier et ça représente la première lumière du Big Bang donc en fait si on vous dit est-ce qu'un jour on pourra voir le Big Bang là on voit le Big Bang c'est la seule chose qu'on peut voir du Big Bang parce que si ce qu'il y avait avant ces 380 000 ans ne nous est pas accessible par l'observation directe bon je ne vais pas rentrer dans les détails dans le futur il y aura peut-être d'autres types d'ondes comme les ondes gravitationnelles et d'autres mais mais là pour l'instant on en est là et là il y a des fluctuations c'est-à-dire des sortes de granules des petites variations de densité de température qui étaient les prémices de ce qui plus tard allait devenir les galaxies alors maintenant dans les idées actuelles c'est qu'il y a eu des premières étoiles alors attention ce n'est pas ces étoiles là ça c'est juste une image parce que les premières étoiles alors ça c'est des millions d'années les premières étoiles qui ont dû exister vers 200 millions d'années étaient très grosses et ont explosé très vite elles ne sont plus là et ce sont ces étoiles là qui ont commencé elles étaient très grosses elles ont explosé elles ont fait des réactions nucléaires et c'est ces étoiles là qui ont formé qui ont commencé à former les éléments chimiques dont nous sommes faits les éléments chimiques c'est à dire depuis l'hélium jusqu'à strontium je crois si je ne me trompe pas donc ça c'est les premières étoiles c'est pour vous raconter l'histoire de l'univers telle qu'on la connaît actuellement ce n'est pas forcément définitif ensuite il y a eu les premières galaxies et dans les premières galaxies alors là il y a marqué 400 millions d'années mais plus on observe loin plus on en voit et donc justement le télescope James Webb a permis de reculer l'époque de naissance de ces premières galaxies et vous allez voir que c'est vraiment important donc les premières galaxies à 400 millions d'années donc là à nouveau des étoiles à l'intérieur des galaxies à l'intérieur des galaxies des galaxies pas seulement des étoiles mais aussi des nébuleuses dans ces nébuleuses ils se forment de nouvelles étoiles donc ça c'est la nébuleuse d'Orion ils se forment de nouvelles étoiles dans les nébuleuses donc là c'est un exemple de naissance d'étoiles dans la nébuleuse d'Orion et ce qu'on sait maintenant c'est que les naissances d'étoiles dans les nébuleuses se font très très souvent d'une manière générale normale avec un disque autour et ce disque autour c'est ce qui donne ensuite un système planétaire donc ça c'est un bébé système planétaire ça c'est là aussi un bébé système planétaire mais observé ça c'est observé dans l'infrarouge ça c'est observé en radioastronomie et là vous voyez des zones qui sont des naissances de nouvelles planètes donc c'est comme ça que s'est formé le système solaire donc voilà l'image du système solaire la Terre et ensuite évidemment on est intéressé à ce qui va se passer dans l'avenir donc ça c'est le schéma général maintenant je vais reprendre ça un petit peu plus en détail alors ça c'est une c'est simplement pour fixer les choses c'est vous connaissez ce qu'on appelle le tableau de Mendeleïev tous les éléments chimiques qui existent et là ça alors c'est en anglais je suis désolé mais l'hydrogène l'hélium un tout petit peu du lithium viennent du Big Bang mais la plupart des éléments dont nous sommes faits viennent d'étoiles mourantes donc soit les petites étoiles mourantes soit des étoiles qui explosent tous ces éléments là viennent des étoiles donc nous sommes faits d'éléments qui viennent des étoiles ça c'est quelque chose c'est un acquis c'est un acquis du 20ème siècle c'est un acquis du 20ème siècle que nous sommes faits d'éléments qui viennent des étoiles alors je vais passer à quelques sujets maintenant sur ce schéma général quelques sujets pour lesquels il y a des avancées grâce au télescope James Webb donc je commence par les galaxies lointaines donc là vous avez une image ici vous avez une étoile proche ici vous avez une étoile proche ici aussi ici aussi mais tout le reste toutes les tâches toutes les petites tâches que vous voyez là partout ce sont des galaxies donc ce sont des galaxies ce qui veut dire quelques centaines de milliards d'étoiles quelques centaines de milliards d'étoiles et très probablement quelques centaines de milliards de planètes qui tournent autour parce que j'insiste pour dire qu'il y a à peu près autant de planètes que d'étoiles en tout cas dans notre galaxie ce qui ne veut pas dire que chaque étoile a une planète il y a des étoiles qui n'ont pas de planètes il y a des étoiles qui ont des systèmes planétaires mais globalement si on veut se faire un ordre de grandeur dans la tête il y a des planètes quasiment en aussi grand nombre qu'il y a d'étoiles dans le ciel donc quand vous regardez cette image vous aviez déjà ça avec le télescope spatial Hubble avec le télescope spatial Hubble c'était plutôt dans le visible après le vent James Webb il va plus dans l'infrarouge et surtout Hubble faisait une image comme ça en quelques mois de pause James Webb en quelques heures voilà donc tout ce que vous voyez là ce sont des galaxies alors ces galaxies il faut bien avoir en tête je suis sûr que vous l'avez tous mais je répète quand même je trouve ça très très important c'est que ces galaxies toutes ces galaxies nous ne les voyons pas à l'époque actuelle très très important parce que une galaxie très lointaine comme par exemple une petite tâche comme ça c'est une galaxie très lointaine et la lumière a voyagé entre cette galaxie et nous et la lumière voyage à 300 000 km par seconde donc si on a une galaxie qui est à une distance qu'on appelle 10 milliards d'années-lumière par exemple et bien on la voit telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années donc c'est très important quand on voit une image comme ça on voit le passé et voir le passé c'est fondamental c'est vraiment parce que ça permet on a le passé visible donc ça permet dans les théories qui cherchent à reconstituer tout ça toute cette histoire-là on a accès directement au passé et alors le James Webb et bien il permet enfin il a déjà avec ce qui le peu de temps qu'il est dans l'espace je peux dire une bêtise mais je crois qu'il a permis de voir des galaxies 200 millions d'années plus tôt plus jeunes plus anciennes plus anciennes c'est-à-dire plus jeunes dans l'histoire de l'univers que le Hubble et alors ça pose un gros problème ça pose un gros problème théorique à la communauté des chercheurs parce que les calculs qui se faisaient avant alors déjà déjà Hubble mais les calculs qui se faisaient avant pour essayer de comprendre comment se sont formées les galaxies à partir de la matière de l'univers primordial par l'effet gravitationnel qui fait que la matière peut se condenser donner des filaments et finalement donner des galaxies c'était compris depuis longtemps sauf que les calculs montraient qu'il fallait beaucoup plus de temps que ça entre les premiers instants de l'univers et les premières galaxies il fallait peut-être un milliard d'années et on a commencé à avoir des galaxies qui étaient beaucoup plus jeunes que ça donc ça veut dire que les galaxies se sont formées dans l'univers beaucoup plus tôt que ce qu'on pouvait imaginer et plus on observe et avec le James Webb plus on observe et bien plus on voit des galaxies lointaines et donc qui sont nées très tôt dans l'histoire de l'univers alors ça ça rejoint quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler c'est que tout ce qu'on observe avec nos instruments dans l'espace et bien en réalité ce n'est qu'une toute petite partie de ce qui existe ça c'est assez extraordinaire assez impressionnant tout ce qu'on observe c'est à peu près 5% de la quantité totale de matière énergique qu'il y a dans l'univers alors ça ça prendrait vraiment beaucoup de temps pour expliquer tout ça mais je voudrais vous dire qu'on a des moyens et on a plusieurs moyens plusieurs types d'observations qui convergent sur la même chose qui convergent sur la nécessité d'avoir cette matière supplémentaire et aussi quelque chose d'autre qu'on appelle l'énergie sombre donc là vous avez un petit récapitulatif il y a à peu près 5% de matière qui sont les atomes nos atomes ce qu'on connaît à peu près 27% de ce qu'on appelle la matière noire et le reste l'énergie sombre alors ici ce que vous avez ça c'est pas le télescope Hubble ça c'est le télescope c'est pas le télescope James Webb je veux dire ça c'est Hubble ce qu'on appelle les arcs d'Einstein ça a été découvert je peux le dire ça à Toulouse ça a été découvert à Toulouse en 1987 voilà l'existence des arcs d'Einstein qu'est-ce que c'est on a qu'à par exemple regardez ceux-là vous avez des arcs comme ça vous en avez plein et qu'est-ce que c'est que ça et bien ce sont des galaxies donc vous imaginez que vous avez une galaxie ou c'est pas une galaxie c'est un amas de galaxies beaucoup de galaxies là à un certain endroit dans l'espace et au-delà loin derrière vous avez d'autres galaxies et ces galaxies qui sont loin derrière ce qui leur arrive c'est que le rayonnement est courbé voilà la lumière ne va pas en ligne droite la lumière est courbée par la matière qu'elle rencontre dans son voyage et cette courbure ça donne des images ça ce sont des images des mirages des images modifiées de galaxies qui se trouvent loin derrière et d'ailleurs il y a quelques fois plusieurs images de la même galaxie vous pouvez avoir un arc ici et un arc quelque part de l'autre côté qui sont des images des images au sens réflexion de la lumière de galaxies très lointaines alors ça c'est quelque chose qui est très étudié depuis la découverte en 1987 et à partir d'une image comme ça mais on en a énormément des images comme ça on peut reconstituer la quantité de matière qu'il y a entre la galaxie très lointaine et nous bon il y a la matière qu'on voit mais on peut par le calcul savoir quelle quantité de matière il faut comment est la matière pour obtenir ces images là et là et bien on trouve qu'il faut alors je schématise cinq fois plus de matière que ce qu'on voit mais c'est pas la première chose c'est quelque chose qu'on savait déjà en étudiant les rotations des galaxies enfin beaucoup de raisons donc on sait qu'il y a cinq fois plus de matière que celle qui nous constitue sauf que cette matière on sait pas ce que c'est et il y a eu énormément de recherches énormément de recherches pour essayer de la détecter cette matière on sait toujours pas ce que c'est mais on sait qu'elle existe alors l'histoire de l'énergie sombre c'est autre chose c'est plus récent c'est qu'en observant des explosions d'étoiles lointaines et là aussi avec tous les moyens qu'on a de pouvoir savoir à quelle distance elles sont et à quelle vitesse aussi elles s'éloignent de nous et bien il y a plusieurs groupes de chercheurs dans le monde qui ont découvert la même chose c'est que l'univers est en expansion ça on le sait depuis 1925 enfin depuis le début du 20ème siècle l'univers est en expansion tout le monde avait l'idée théorique que cette expansion devait se ralentir au cours du temps parce que vous avez de la matière vous avez cette matière c'est ce qui s'éloigne mais il y a de la masse donc les masses s'attirent donc ça devait se ralentir au cours du temps et bien non ça s'accélère alors ça ça fait déjà je sais pas plus de 20 ans c'est pas tout à fait nouveau ça mais alors ça s'accélère et alors expliquer cette accélération là il faudra en parler des heures mais expliquer cette accélération en même temps que d'autres observations dont j'ai pas le temps de vous parler ça converge ça converge avec l'idée qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'espace en opposition avec la gravité donc qui crée ce qu'on appelle une pression négative ça fait l'inverse de la gravité ça fait s'éloigner les galaxies les unes des autres et donc ça vient en plus du reste et c'est ça qu'on appelle l'énergie sombre donc en fait tout ça c'est des gros gros points d'interrogation alors ça veut pas dire que ce que je vais vous raconter et d'autre et ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur l'évolution de l'univers tout ce qu'on sait la formation des atomes la formation après des molécules et tout ça c'est pas remis en cause simplement il y a autre chose et on sait pas ce que c'est et donc le James Webb et le Euclide vont travailler ensemble sur par des observations pour essayer de mieux cerner et mieux comprendre ces questions ouvertes alors maintenant j'en viens à autre chose il faut que j'avance un petit peu donc on a parlé des galaxies de ce qu'on peut savoir c'est pour l'instant c'est le résultat il y a un résultat qui est la découverte de galaxies plus lointaine que ce qu'on avait avec Rubble mais il y a énormément de questions à résoudre alors ça c'est l'étude détaillée des galaxies donc en fait pour vous parler assez rapidement des découvertes actuelles de Hubble je parle du très très grand de l'univers et puis je vais revenir vers nous donc les galaxies alors ce que l'étude la formation des galaxies la forme des collisions entre galaxies parce qu'il y avait beaucoup de collisions entre galaxies dans le passé d'ailleurs notre galaxie est le résultat d'une collision ça on le sait maintenant au moins une entre deux autres galaxies et notre galaxie dans 4 milliards et demi d'années va entrer en collision avec la galaxie d'Andromède des collisions de galaxies c'est vraiment très fréquent dans l'espace mais il faut comprendre ça mieux et puis formation des éléments chimiques aussi et trous noirs centrales parce que les galaxies ont toutes des trous noirs au centre donc voilà un type d'image de Hubble et cette image là de James Webb si on compare c'est la même galaxie donc ça c'est une galaxie observée par James Webb et par Hubble alors la grande différence c'est que ça c'est de l'infrarouge évidemment c'est des fausses couleurs ça c'est de l'infrarouge et ça c'est du rayonnement visible donc on voit des bras spiraux mais là on voit beaucoup plus de détails et puis ces bulles là ces bulles donc ce sont des bulles noires en infrarouge c'est à dire ce sont des bulles pour lesquelles il n'y a pas de rayonnement infrarouge qu'est-ce que ces bulles je crois que pour l'instant c'est un point d'interrogation donc ça peut être des bulles où il y a moins de matière qu'autour il faut dire que ce qui rayonne en infrarouge c'est en général des poussières des petits grains des choses comme ça qui sont dans la galaxie donc est-ce qu'il y a des vides est-ce qu'il y a des au contraire du gaz opaque bon il y a des idées mais il faut encore regarder ça plus en détail et voilà plein plein de galaxies donc c'est un programme qui s'appelle FANGS Physique Satrai Angular Resolution Nearby Galaxy donc ce sont des galaxies proches donc dans toutes ces galaxies il y a ces espèces de structures là qu'on ne mettait pas en évidence avant et puis il y a le trou noir central donc il y a l'évidence de l'existence du trou noir central et alors on ne voit pas directement le trou noir mais on voit un point très lumineux mais alors on voit qu'autour il y a en infrarouge encore une fois c'est de l'infrarouge ça c'est pas ce qu'on voyait en visible il y a des structures alors d'après ce que j'ai compris il y a une évidence qu'il y a beaucoup d'étoiles vieilles pas très loin du trou noir central et plus jeunes là donc ça voudrait dire que la région autour du trou noir central s'est peut-être formée avant avant et que ça s'est développé après dans les bras spiraux voilà donc ça c'est des choses assez extraordinaires question ouverte ça c'est une image dans la direction du centre de notre propre galaxie avec encore une fois des fausses couleurs donc on voit plein de filaments et là il y a voilà il y a une explication ça c'est ce qu'on voit ici c'est un un amas protostellaire c'est à dire c'est un c'est un un amas d'étoiles un groupe d'étoiles en formation en formation là vous voyez ils appellent ça nuage c'est dans l'anglais je suis désolé mais ils s'appellent nuage sombre en infrarouge bon ça nuage sombre en infrarouge c'est bien pour pour masquer l'idée que finalement on ne sait pas encore ce que c'est vraiment vous avez des structures là ils appellent ça des structures en forme d'aiguilles donc on voit on voit des sortes de filaments là et puis tout ça là dedans il y a de l'hydrogène ionisé voilà donc ça c'est le sagittaire la constellation du sagittaire c'est dans la direction du centre de notre galaxie mais ça c'est pas le centre c'est à côté c'est juste dans les directions alors maintenant je passe je sais pas où j'en suis au point de vue temps oui ça va encore je passe à maintenant l'intérieur des galaxies donc l'intérieur des galaxies ça c'est l'intérieur de notre propre galaxie alors là vous avez la nébuleuse d'Orion alors ça c'est pas le JWST la nébuleuse d'Orion c'est le VLT le VLT c'est le VRLH télescope qui est au Chili sur le mont Paranal quatre grands télescopes qui peuvent faire de l'interferométrie enfin voilà donc ça mais c'est en infrarouge mais en infrarouge avec le VLT donc c'est la nébuleuse d'Orion qui est une nébuleuse extrêmement étudiée parce que c'est un endroit où se forment naissent des étoiles il y a tout le temps de nouvelles étoiles qui naissent dans la nébuleuse d'Orion alors voilà ça c'est alors ça c'est pas la nébuleuse d'Orion mais c'est pour montrer mais ça c'est en rayon X et ultraviolet pour montrer que ces nébuleuses elles sont très compliquées et elles ont souvent des grumeaux ou des espèces de doigts mais attendez ces doigts là ça peut faire plusieurs années lumières c'est énorme mais ça bouge ça bouge beaucoup alors ça bouge beaucoup parce que il y a là-dedans des vieilles étoiles qui explosent ça fait des ondes de choc mais il y a une découverte récente je vous en reparlerai une découverte récente grâce au James Webb que les étoiles des petites étoiles comme le soleil le soleil c'est une petite étoile elles peuvent aussi elles émettent un vent on a un vent solaire et ça peut aussi conduire comme ça à des condensations de grumeaux et ces condensations de grumeaux c'est très important parce que c'est là que se forment des nouvelles étoiles quand vous avez la matière condensée il faut qu'elle soit condensée à l'intérieur d'un rayon suffisamment petit et là ça devient irréversible ça ne peut plus revenir en arrière parce que c'est retenu par son propre poids et quand ça fait ça après ça peut évoluer devenir une étoile éventuellement un système planétaire autour donc c'est extrêmement important d'étudier ça ça c'est depuis très longtemps avec un télescope aussi en infrarouge qui s'appelle Spitzer une image en fait je la trouve jolie cette image donc je la montre toujours une image en infrarouge donc fausse couleur d'un bébé étoile avec un bébé système planétaire c'est à dire vous avez un disque et pourquoi il y a un disque c'est parce que tout ça tourne et quand les choses tournent la matière qui tourne elle fait facilement des disques c'est tout bête et c'est pour ça c'est grâce à ça qu'on a des systèmes planétaires c'est grâce à la rotation donc vous avez un disque qui se forme qui est opaque sur le fond de la nébuleuse puis à l'intérieur il y a un renflement au centre donc ça ça va devenir plus tard plus tard ça peut mettre 10 millions d'années donc ça va devenir plus tard une étoile au centre et si tout se passe bien un système planétaire autour alors ça je vous ai déjà montré ça dans ma petite mon petit récapitulatif ça c'est quand même c'est beaucoup plus récent c'est pas non plus le VLT c'est pas non plus le James Webb pardon c'est ALMA ALMA c'est Atacama Large Millimeter Array qui se trouve au Chili à 5200 mètres d'altitude c'est des observations avec des antennes de radioastronomie mais on peut avoir des informations très détaillées donc ça c'est un système planétaire en formation mais là ce que vous voyez c'est pas en infrarouge c'est en rayonnement radio c'est encore plus extrême que l'infrarouge mais c'est l'émission de poussière c'est à dire qu'au centre vous avez une étoile en train de se former l'étoile elle éclaire les poussières et les poussières à leur tour elles réémettent un rayonnement et ce rayonnement là est dans l'infrarouge ou dans le rayonnement radio donc ce que vous voyez c'est les poussières donc vous voyez un disque de poussière autour d'une étoile en train de se former et ce qui est assez extraordinaire c'est que vous voyez des anneaux sombres là et ces anneaux sombres ce sont des planètes en train de se former c'est à dire que quand vous avez une planète qui se forme elle c'est de la matière qui se condense la planète commence à se former les masses attirent les masses vous savez plus la planète est grosse plus elle attire la matière et en tournant autour de la future étoile les planètes balayent le gaz autour et ça fait des anneaux comme ça sombres des vides alors en fait en réalité je peux vous dire que c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est pas une planète par anneau il peut y avoir c'est plus compliqué que ça il y a des équipes en particulier à Toulouse qui travaillent très précisément là dessus à reconstituer quelles planètes peuvent faire un tel type d'anneau et il y en a beaucoup voilà on en voit énormément des anneaux comme ça c'est pas du tout exceptionnel on en arrive à penser c'est la vérité que le système solaire est loin d'être exceptionnel dans l'univers alors je reviens à la nébuleuse d'Orion cette fois-ci avec le James Webb donc c'est toujours des fausses couleurs évidemment et on voit un petit peu de la nébuleuse d'une manière beaucoup plus comment dire avec beaucoup plus de précision et de détails qu'on avait avant là c'est quelques explications donc là vous avez une étoile enfin une étoile en train de se former dans un cocon vous avez des filaments vous avez c'est quoi ça je sais plus je vois pas d'ici mais on voit vraiment beaucoup de détails dans cette nébuleuse d'Orion et il y a énormément de choses à découvrir encore des questions beaucoup de questions posées sauf que il y a une découverte qui a été faite et là encore on est très toulousain par mon collègue Olivier Bernet et d'autres et sur un plan international ils ont découvert dans une limite ici on voit bien qu'il y a de la matière un petit peu plus dense que là une limite ici donc ce carré là il se retrouve là et dans ce carré là on voit ça là on voit un grumeau d'une étoile un système planétaire en formation mais ce qu'ils ont découvert alors attendez j'ai oui c'est ça je reviens un peu en arrière ce qu'ils ont découvert c'est pas des systèmes planétaires en formation là on sait que ça existe c'est bien d'en découvrir plus pour essayer de mieux comprendre mais ce qu'ils ont découvert et ça c'est parce que ils ont eu accès ce sont des gens qui ont participé à l'élaboration du télescope James Webb et qui ont eu accès qui ont eu la possibilité de faire des observations avant que ce soit réellement ouvert c'est à dire c'est des pré-observations avant que ce soit ouvert à la communauté ça leur a permis d'avoir des résultats en avance et ce qu'ils ont découvert ça va peut-être rien vous dire mais c'est quelque chose de très important ils ont découvert alors c'est il faut faire une étude du rayonnement par spectroscopie etc ils ont découvert le cation méthyl CH3 plus alors qu'est-ce que c'est le cation méthyl CH3 plus moi je suis pas trop chimiste mais c'est un une molécule une molécule un radical moléculaire comme on dit qui est à la base de la constitution des molécules du vivant voilà et donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire alors en réalité c'est les vraies observations ont fait vous voyez ce genre de courbe là où on voit un signal qui représente l'émission de ce radical et ce radical avait été cherché parce que dans la matière interstellaire dans la nébulose d'Orient il y a plein de molécules plein de molécules mais vous trouvez du méthane de de l'alcool du formaldéhyde plein de molécules comme ça mais ce radical CH3 plus avait jamais été découvert alors je lui fais une petite pub parce qu'il vient de publier un bouquin chez Duneau Olivier Vernet voilà donc là je vous ai montré qu'il y a des tas de potentialités de découvertes futures mais on en a une là une découverte bien intéressante à la fois pour mieux comprendre la nébulose d'Orient le fonctionnement mais pour mieux comprendre aussi on en est loin mais voilà l'origine de la vie en tout cas les les prémices les les briques de base du vivant alors on va continuer un petit peu avec le vivant maintenant en se rapprochant de nous enfin pour l'instant c'est pas tout à fait se rapprocher de nous c'est les exoplanètes donc des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le soleil alors vous savez les planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le soleil on ne les voit pas on ne les voit pas directement on les voit à cause de l'influence enfin on ne les voit pas directement sauf exception et comment dire avec les instruments actuels on va de plus en plus les voir mais pour l'instant on ne les voit pas en général parce que on serait ébloui par l'étoile on ne peut pas voir une planète à côté mais on voit l'influence de la planète sur l'étoile donc il y a une influence du mouvement le mouvement de la planète fait un petit mouvement à l'étoile et puis ce qu'on appelle le transit ça c'est facile à comprendre si vous avez une planète qui passe devant l'étoile si vous observez la lumière de l'étoile quand la planète passe devant ça baisse parce que la planète fait de l'ombre à l'étoile mais alors ça ça peut permettre d'avoir plein 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 d'informations sur les planètes et alors là je vais m'attacher à quelque chose de particulier si vous avez là c'est l'idée que vous avez la planète une planète qui est en train de passer devant son étoile donc vous avez une étoile la planète qui passe devant vous supposez que la planète a une atmosphère alors il faut savoir que quand on observe le rayonnement des étoiles on voit des signatures dans la lumière des signatures des éléments qui se trouvent dans l'étoile les éléments chimiques chacun des éléments chimiques a des signatures dans le rayonnement qui vient de l'étoile alors vous imaginez que vous observez une étoile vous avez des signatures des éléments chimiques qui sont dans l'étoile ça c'est quelque chose qui maintenant pour nous est banal mais vous imaginez que pendant que la planète passe devant l'étoile tout d'un coup en plus des éléments chimiques de l'étoile vous voyez des molécules si vous voyez des molécules il y a une seule raison possible c'est qu'il y a une partie du rayonnement de l'étoile qui passe à travers la planète qui passe à travers l'atmosphère de la planète et vous voyez des molécules qui sont dans l'atmosphère de la planète c'est à dire qu'on peut caractériser la composition chimique d'une atmosphère de planète qu'on ne voit pas ça c'est assez exceptionnel sauf que ça demande des techniques très 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 précises et pour l'instant on n'a pas énormément de résultats sauf que le James Webb là il a des choses à apporter et là vous avez aussi un résultat donc c'est une exoplanète peu importe voilà en juin 2022 ça c'est un dessin un dessin d'artiste vous imaginez la planète l'atmosphère de la planète et dans l'atmosphère de la planète il y a des molécules et là c'est des molécules d'eau donc ça c'est comme tout à l'heure quand je vous ai montré la courbe d'Olivier Bernet bon ça ne fait rien si vous ne comprenez pas trop mais ces structures dans cette courbe qui montrent la lumière qui nous vient de l'étoile mais au moment où la planète est devant montrent des traces de vapeur d'eau et la vapeur d'eau n'est absolument pas dans l'étoile donc ça c'est quelque chose que le James Webb développe énormément donc là ça parle aussi de dioxyde de soude de dioxyde de soufre donc en fait on est dans une situation où on commence grâce au James Webb on commence à avoir les moyens de caractériser les atmosphères de planète voilà ça va prendre du temps mais c'est très important parce qu'il y a des signatures du vivant si vous avez de la vie sur une planète il y a des signatures par exemple si vous observez la Terre de loin et puis la planète Mars et la planète Vénus et bien dans la Terre Mars-Vénus vous allez voir du gaz carbonique mais dans la Terre vous allez voir sur l'atmosphère terrestre vous allez voir de la vapeur d'eau et de l'ozone donc ça c'est ce qu'on appelle des biomarqueurs donc il y a toute une recherche de l'existence de biomarqueurs des recherches théoriques et puis de l'observation donc là on n'est pas dans l'origine de la vie mais on est en approche en approche alors on arrive maintenant au système solaire alors ça je vais parce que le James Webb il observe aussi le système solaire alors ça c'est intéressant c'est Uranus alors c'est la planète Uranus en infrarouge et là vous voyez la planète elle est là vous voyez là il y a une calotte polaire alors apparemment moi je sais pas je connais pas trop les histoires de planète du système solaire mais apparemment c'est une calotte polaire provisoire c'est une calotte saisonnière et puis il y a des anneaux autour et vous savez qu'Uranus c'est une planète qui tourne avec l'axe elle est très bizarre l'axe de rotation dans le plan vers le soleil quoi donc alors là vous avez parce qu'il y a plein de plein de satellites donc vous avez les noms des satellites et puis c'est quand même assez extraordinaire de voir Uranus comme ça alors évidemment fausse couleur c'est de l'infrarouge donc voilà voilà toutes les potentialités du James Webb des choses qu'il nous a déjà apporté et puis plein d'autres à venir juste un petit mot sur le destin des étoiles là c'est pas c'est pas le James Webb mais c'est important donc que va devenir le système solaire dans 5 milliards d'années donc quelque chose comme ça c'est à dire une nébuleuse avec une étoile au centre qui s'appelle une naine blanche et les étoiles beaucoup plus grosses que le soleil elles explosent et dans ces explosions d'étoiles donc je vous ai parlé des premières étoiles au tout début de l'univers mais il y a tout le temps des étoiles qui naissent et qui meurent et quand vous avez une explosion d'étoiles d'abord dans l'étoile pendant l'existence de l'étoile vous avez des réactions nucléaires au centre c'est ça qui fait l'énergie solaire le soleil l'hydrogène qui se transforme en hélium la fusion nucléaire ça fait de l'énergie mais après vous avez transformation d'hélium en carbone et tout ça et quand l'étoile explose là c'est comme une bombe nucléaire quand l'étoile explose vous avez des réactions nucléaires ce qu'on appelle explosifs justement à très très haute température qui transforment la matière et ça ensuite ça va se dissiper rejoindre les autres nébuleuses de la galaxie et il y a d'autres étoiles qui vont se former à partir de là et ces étoiles contiennent les éléments qui viennent qui ont été éjectés par les étoiles qui ont explosé et c'est pour ça qu'on est là enfin c'est pour ça qu'on est là pas seulement mais s'il n'y avait pas eu avant la naissance de la Terre vous vous rappelez mon image avec la jeune fille s'il n'y avait pas eu avant la naissance de la Terre d'autres événements dans l'univers avec des formations d'étoiles qui ont explosé etc il n'y aurait pas eu dans le système solaire les éléments chimiques qui pouvaient permettre d'arriver à notre existence sauf que comment c'est arrivé alors là c'est difficile alors juste un petit pour revenir sur la Terre un rappel rappel ça c'est la Terre vue de 6 milliards de kilomètres avec la sonde voyageur qui était l'une des premières sondes à être partie dans l'espace après avoir vu la planète Mars nous sommes là et puis plus récemment mais en fait il n'y a pas d'image de la Terre d'autre que celle-là de si loin vous avez celle-ci que je montre souvent qui est une image de la Terre ici vue de la planète Saturne je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas trop le temps mais ça c'est 1,44 milliards de kilomètres on n'est pas encore au niveau des 6 milliards de kilomètres de voyageurs mais voilà on est là donc voilà ça c'est la Terre et nous nous sommes là et ça c'est un petit schéma de ce que je vous ai dit c'est à dire quand on veut essayer de comprendre pourquoi nous sommes là donc en astrophysique on arrive à comprendre la formation des éléments qui nous constituent ça je vous le dis encore une fois c'est un acquis du 20e siècle beaucoup de molécules organiques c'est à dire des molécules à la base du vivant mais qui ne sont pas le vivant donc ça il y en a dans l'univers il y en a dans la matière stéréale de notre galaxie il y en a dans les astéroïdes il y en a des molécules mais ce n'est pas le vivant encore et donc tout ça c'est en train d'avancer côté biologie on est descendu de l'étude des cellules vivantes à l'intérieur pour les molécules l'ADN et tout ça on descend on descend l'ARN les virus voilà et entre les deux il y a ce qu'on appelle la chimie prébiotique c'est à dire les chimistes qui essayent de comprendre de voir si à partir des molécules d'origine qu'on peut trouver dans l'espace il y a une possibilité sur la terre que ce soit agrégé pour finalement donner les molécules du vivant tout ça c'est une discipline nouvelle pluridisciplinaire en fait ce n'est pas une discipline c'est pluridisciplinaire qu'on appelle l'exobiologie et l'exobiologie est un comment dire ça réunit un ensemble de gens de chercheurs de disciplines différentes dans le but d'essayer de comprendre comment la vie est arrivée sur la terre et s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers ça va ensemble alors juste ce petit schéma très très simplifié de l'ADN simplement c'est des couleurs qui correspondent aux éléments chimiques et là il y a l'hydrogène l'oxygène l'azote le carbone et le phosphore ce sont les éléments les plus abondants dans l'univers nous sommes faits des éléments les plus abondants dans l'univers et puis quelque chose qui est interpellant c'est que dans cet ADN vous avez ce qu'on appelle les bases azotées donc il y a quatre bases azotées pour l'ADN pour l'ARM il y en a une qui est différente mais quatre bases azotées il y en a énormément des bases azotées en Chine énormément pourquoi ces quatre là ? bon c'est comme ça il y a quatre bases azotées et ces quatre bases azotées c'est beaucoup plus compliqué que ça ça c'est juste le début les schémas mais ces quatre bases azotées elles ne sont pas tellement différentes les unes des autres mais il y a des choses qui changent quand même et elles sont organisées dans l'ADN organisées dans les gènes de l'ADN et le génome ce qu'on appelle le génome c'est un langage une liste de lettres une liste de lettres organisées et les lettres organisées ce sont les initiales des bases azotées donc si vous avez vous avez des T G C A puis ça continue après A C etc vous en prenez une une de ces bases azotées vous l'échangez avec une autre vous changez le caractère alors ça c'est quand même très impressionnant du lien qui n'est pas clair du tout mais entre ce que nous sommes et tout ça c'est donc c'est assez assez impressionnant et alors dans toute cette histoire actuellement que font les gens qui font la recherche sur l'origine de la vie il y a d'abord l'idée qui a peut-être eu un monde ARN avant un monde ADN donc l'ARN on en a beaucoup parlé l'ARN messager avec le Covid mais l'ARN ça vient de comment dire des brins vous savez il y a deux brins d'ADN donc ça se sépare il y en a un ça fait l'ARN qui lui code ça c'est les termes les termes de biologie ou de médecine pour fabriquer des protéines bon peu importe mais l'idée c'est qu'il y a peut-être eu un monde ARN avant ADN simplement pour vous montrer les recherches qui se font les premières membranes quand vous avez des molécules c'est important les premières membranes qui ont formé des cellules et qui peut-être ont aidé à former des molécules qui ensuite sont devenues des chromosomes et tout ça et puis est-ce qu'il y a eu un enceintre commun à tout ça et les virus alors ça c'est vraiment important les virus les virus il y a peut-être eu un monde viral sachant que les virus sont intermédiaires entre le vivant et le non vivant parce que les virus se reproduisent mais à condition d'être à l'intérieur d'une cellule s'ils sont tout seuls là ils ne se reproduisent pas donc voilà ça c'est pas du tout mon domaine mais c'est la suite de tout ça qui relie toutes ces recherches qui se font en astronomie et notre existence sur la Terre voilà donc je vais arrêter là alors ça c'est parce que si j'ai pas j'aurais pas le temps peut-être de répondre à toutes les questions vous allez là vous allez trouver la manière de me contacter si vous voulez poser des questions je vous répondrai voilà ça je le fais et puis ça c'est bon des livres voilà merci je sais pas je sais pas quel relais j'arrive pas alors il n'y a pas le temps de beaucoup de questions on peut quand même aller jusqu'à jusqu'à 30 Patricia on peut quand même aller jusqu'à 30 mais pas au delà ah bah du coup oui oui vous avez montré une image du VLT en infrarouge et vous n'avez pas précisé pourquoi le pardon le James Webb apportait autant de choses par rapport au grand télescope terrestre donc je suppose qu'il faudrait préciser un peu les longueurs d'onde alors oui en fait l'infrarouge il y a très peu d'infrarouge je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est vrai il y a très peu de lumière infrarouge qui arrive jusqu'au sol terrestre la plupart des rayons infrarouge sont arrêtés par l'atmosphère donc en fait quand un quand un télescope terrestre comme j'ai parlé du VLT tout à l'heure observe en infrarouge c'est c'est un je ne sais pas enfin il y a quelques longueurs d'onde de l'infrarouge qui arrivent jusqu'au sol terrestre mais c'est presque rien alors que quand on est dans l'espace on a accès à tout l'ensemble du spectre infrarouge donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'informations c'est pas seulement pour ça c'est aussi que à l'endroit où il est le James Webb bon c'est vrai que par rapport au à la dimension du VLT c'est vrai que c'est le VLT est grand et puis en plus il y a quatre quatre télescopes mais c'est justement le fait d'être dans l'espace permet d'avoir accès à des rayonnements qui n'arrivent pas jusque sur la Terre et l'infrarouge c'est c'est très vaste il y en a à peine qui arrivent jusque sur la Terre ça te convient comme réponse c'était ça bonsoir à un moment vous avez parlé de la possibilité de je veux dire voir parce que je ne sais pas comment dire autrement détecter détecter voilà merci beaucoup les les ondes gravitationnelles pour comprendre des choses est-ce que il y a moyen de créer des outils en l'état actuel de la technologie pour avoir accès à ces ondes gravitationnelles et comprendre mieux alors les ondes pardon merci pour votre question les ondes gravitationnelles ont été enfin sont comment dire prévues théoriquement depuis très longtemps et ont été détectées depuis je ne sais pas plus depuis combien de temps exactement mais avec les les instruments au sol qu'on appelle LIGO et LIGO et VirGO qui sont des des grands bras de plusieurs kilomètres qui vibrent enfin je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop long mais avec ces instruments là d'ailleurs il y a un instrument qui va être lancé dans l'espace pour c'est accepté là pour ça mais avec ça c'est on a les gens détectent depuis quelques années des signaux qui viennent de collision d'étoiles à neutrons de collision de fusion de trous noirs toutes toutes sortes de choses comme ça alors là pour comprendre les premiers instants de l'univers il faut se dire que probablement si le Big Bang peut être interprété comme une explosion il a peut-être émis des ondes gravitationnelles voilà mais alors pour les détecter c'est vraiment autre chose que pour détecter les ondes gravitationnelles qu'on détecte actuellement je ne sais pas vraiment répondre à votre question mais je ne suis même pas sûr qu'avec un interféromètre gravitationnel spatial on puisse avoir accès à ces ondes là donc c'est c'est pas demain la veille voilà mais c'est quelque chose qui est vous savez détecter les molécules dans les atmosphères de planète il y a 30 ans on aurait dit c'est pas possible donc voilà il faut attendre oui je ne suis pas sûre que j'ai compris votre question est-ce que non non mais parce que je n'entends pas très bien est-ce que vous dites est-ce que ce qu'on va apprendre avec le James Webb va permettre de de quoi alors là je vais vous dire moi je ne suis pas devin et en plus comme je vous dis enfin moi j'insiste beaucoup là-dessus c'est-à-dire quand on fait de la recherche on va dans une certaine direction qu'on construit qu'on cherche quelque chose on fait des instruments pour chercher quelque chose mais il faut toujours savoir que les grandes découvertes ce sera autre chose que ce qu'on cherchait voilà et ça je crois que c'est important donc qu'est-ce qu'on va découvrir en fait c'est important parce que politiquement pour nous donner de l'argent on doit faire des dossiers on devrait presque dire voilà ce qu'on sait ce qu'on va découvrir ah bah non ça c'est anti-recherche voilà ce qu'on sait qu'on veut chercher mais qu'est-ce qu'on va découvrir par définition on ne le sait pas encore donc il faut espérer c'est tout voilà s'il vous plaît est-ce qu'on pourrait écouter la musique des sphères ah bah écoutez oui mais là je ne l'ai pas alors pas aujourd'hui il faudra une autre une autre conférence pour ça ou alors je peux écoutez vous m'écrivez là et je vous envoie un lien pour que vous puissiez l'écouter chez vous ça vous va ? voilà oui j'avais une question par rapport à l'énergie sombre parce que vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'elle contrecarrer la gravité je ne vois pas où vous êtes ah oui si ah je suis sombre et en fait est-ce que ça pourrait être une cinquième force fondamentale l'énergie sombre ? alors écoutez je n'en sais rien ce que je peux dire c'est que moi personnellement je n'emploie plus le mot force mais interaction je parle d'interaction gravitationnelle interaction électromagnétique interaction faible et forte alors en fait cette énergie sombre elle a été associée à une certaine ce qu'on appelait une constante cosmologique qui entrait dans les équations d'Einstein et qu'Einstein avait associé la petite histoire qu'Einstein avait enlevée parce que ça ne collait pas avec ce qu'on observait donc on va dans cette direction là avec une pression négative est-ce qu'on peut je ne sais pas vous répondre est-ce que ça peut être une interaction au même titre que les autres ou pas moi je n'en sais rien mais justement c'est quelque chose peut-être qu'on va découvrir grâce au comment dire au repérage très précis que vont faire ensemble le James Webb et Euclide c'est peut-être la dernière parce que oui sur la Terre on connaît l'existence de la vie qui atteint jusqu'au niveau de la conscience ma question c'est quelle est votre opinion sur l'existence de vie d'autres vies atteignant le niveau de la conscience dans la galaxie ou dans les milliards de galaxies quelle est votre opinion alors là c'est bien vous me demandez mon opinion et je vais répondre mon opinion c'est très important de savoir que je ne peux pas répondre en tant que scientifique au nom des scientifiques très important alors maintenant dans votre question il y a quelque chose de très important c'est que vous me demandez mon opinion par rapport à la vie ailleurs mais à la vie consciente et ça c'est vrai que quand on parle d'extraterrestres aux gens en général ils pensent à des gens comme vous et moi ou non ils peuvent être des petits bons hommes verts et tout ça mais enfin c'est toujours quand même une projection de nous alors moi j'ai la conviction qu'il existe de la vie ailleurs dans l'espace voilà ça c'est une conviction personnelle encore une fois mais pas comme nous alors il y a peut-être alors est-ce qu'il y a avec de la conscience alors là je ne saurais même pas vous dire oui j'en suis sûr ou enfin j'en suis convaincu ou pas convaincu qu'il y a de la vie ailleurs jusqu'à quel niveau de développement et qu'est-ce que est-ce que c'est ça devient de la philosophie ça devient qu'est-ce que la conscience en fait avant avant de savoir s'il y a de la conscience comme la nôtre il faut d'abord savoir qu'est-ce que la conscience et qu'est-ce que la conscience c'est un sujet de recherche énorme chez les gens qui font des neurosciences et donc je ne peux pas répondre à cette question je peux répondre à l'existence de la vie moi j'y crois j'y crois j'en suis convaincu c'est pas une croyance mais qu'est-ce que la conscience alors ce qui est sûr aussi c'est qu'avec les moyens qu'on a actuellement c'est impossible d'aller voir ailleurs ça c'est quelque chose mais peut-être que ça changera donc ça a l'air de j'ai l'air de beauté en touche mais c'est pas tout à fait ça c'est pas tout à fait ça voilà je réponds partiellement voilà on va peut-être rester sur cette interrogation